Mon nom est Malika Noudi, je suis directrice générale de European Muslim Network, qui est un think tank qui travaille essentiellement sur la réflexion et l'enjeu de la présence des musulmans aujourd'hui en plein cœur de l'Europe. Je suis donc d'origine algérienne, née en France, de parent algérien et je suis arrivée en Belgique parce que mon époux était à Bruxelles et donc je l'ai rejoint. Je peux être à la fois algérienne, française, européenne et musulmane. Je crois que ma spiritualité est au cœur d'un souffle et nourrit toutes ces identités. Donc je pense qu'il n'y a pas un moment où je me sens française ou algérienne, un moment où je me sens européenne. Je me sens tout cela à la fois, je me sens femme, féministe, européenne, algérienne. Je crois que le projet le plus important pour moi c'est de terminer ma thèse. L'idée c'est de proposer une relecture du Coran, des sources scripturaires dans une perspective féministe. Moi mon rôle en tant que femme musulmane c'est de dire, de dénoncer avec force et détermination quand l'interprétation est erronée et de revenir avec un discours qui reprend le cœur du message de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence et il n'y a pas d'injustice entre l'homme et la femme. Un exemple concret, en 2008 nous avions lancé dans le cadre de Europe Muslim Network une campagne européenne contre les mariages forcés. Et donc on a demandé d'abord, on a expliqué aux autorités européennes, aux autorités de la société civile qui ne pouvaient pas faire un travail sans associer la communauté musulmane et surtout les imams, les hommes religieux, etc. On a organisé une consultation de la société civile musulmane. Donc on a invité une cinquantaine d'organisations musulmanes en Belgique qu'on a mis en débat avec des eurodéputés. On s'est retrouvés avec cinq, six eurodéputés qui ont accepté de venir et de débattre sur les thèmes de campagne. Il y a eu une interaction comme ça qui s'est faite avec l'objectif de faire ressortir des idées maîtresses et des recommandations des musulmans européens pour ensuite être pris en compte dans les programmes politiques européens pour les prochaines élections 2014. Ce que le terrain et ce que mon expérience de femme musulmane m'a pris, c'est que plus on s'implique dans les débats, plus on est présente et plus justement le débat durcit en face. Mais il faut rester positive. Je ne suis pas pour les identités réactives et négatives. Je suis pour une identité ouverte et positive dans cette Europe. Égalité entre les citoyens, justice sociale, respect de la dignité humaine, l'Europe c'est notre futur et cela ne tient qu'à nous.